Je suis très ému, très flatté d'être là, dans ce temple de la science. Je crois être le premier designer invité à cette illustre au pupitre. Je suis d'autant plus flatté. Je ne sais pas quelle image, quelles idées vous faites du monde du design, que vous connaissez peut-être de nom évidemment, d'image sans doute, de définition pas forcément. J'en ai trouvé une, anonyme, je ne sais pas très bien qui l'a pondue, mais elle est assez juste et elle dit ceci, « Ne demandez pas à un designer de dessiner un pont, demandez-lui plutôt un moyen de traverser la rivière. » C'est une sorte de confucius comme ça du design qui a sorti ça. Mais en fait c'est une phrase qui est assez juste, parce qu'elle décrit finalement assez bien notre position de designer, qui est finalement d'apporter des solutions, mais qui sont parfois, non pas en dehors de la commande, ou en dehors du cahier des charges, mais qui doivent toujours avoir la liberté, avoir l'audace parfois, de réinterroger la question pour apporter les réponses les plus, on l'essaye, les plus pertinentes. Alors moi l'ECM, juste pour vous dresser un peu le tableau, je l'ai connu là en fait, est-ce qu'on peut baisser un peu la lumière pour voir mieux les images peut-être ? Si c'est techniquement possible. L'ECM, je l'ai connu là sur ce grand chariot d'IRM, je suis là absolument encagé et incarcéré, et je n'y étais pas venu ni invité pour des raisons scientifiques et médicales, mais parce qu'en fait, j'avais été invité par l'ECM pour essayer finalement de leur faire gagner plus d'argent, pour résumer ça comme ça, pour finalement aller solliciter les généreux donateurs et l'ECM et trouver un moyen, une œuvre, une installation, une performance pour finalement inciter au don, qui est une question qui est plutôt intéressante. Et en fait, j'allais proposer à l'ECM de faire en sorte que le mécène ou le potentiel donateur soit dans une position, je dirais, de force. Et que finalement, il y ait le sentiment, de par son don, qu'il va pouvoir avoir une sorte de pouvoir et d'avoir une sorte de pouvoir, non pas de vie ou de mort, mais en tout cas de libérer ou d'incarcérer. Et en fait, l'idée que j'avais eue, ça a été de faire un IRM corps entier, ce que, à ma connaissance, d'après ce qu'on m'a dit, n'avait pas encore été fait à l'ICM. Donc je me suis prêté à l'exercice. En fait, il faut être engagé comme ça et puis ensuite rentrer dans l'IRM et il faut rester une trentaine de minutes. J'ai tenu une trentaine de secondes, pour être tout à fait franc, parce que, crise de claustrophobie, finalement, je me suis défilé, j'ai demandé à quelqu'un d'autre de prendre ma place. Mais l'idée, j'ai essayé de la maintenir, et en fait, si vous étiez des donateurs, on va se mettre dans la situation, on avait mis en place une animation où on voyait finalement ce corps tiré de l'IRM corps entier qui était comme ça englouti par cette sorte de mère blanche invisible et qui, en fonction des dons, allait l'engloutir ou non. Et finalement, chaque donateur, plus il donnait et plus de personnes allaient donner, plus cette mère invisible, qui serait une sorte de mère de l'ignorance, on pourrait dire, allait se résorber et le corps allait pouvoir surgir. Et donc, ça devenait du coup une sorte de jeu comme ça, à la fois de la générosité, mais d'une forme aussi de perversion, parce qu'on pouvait attendre un peu de voir le corps s'engoutir et puis, d'un moment, « Ah, je le sauve ! » Rendez un petit peu. Et vous, avec des hôtesses, dans la salle, qui passaient avec des iPads et qui prenaient finalement les dons. Et je crois qu'on a fait x10 en termes de donation. Donc c'est plutôt une chose qui a bien marché et qui était assez intéressante, parce que d'un seul coup, et qui est une notion intéressante dans le design, c'est que d'un seul coup, ça interrogeait la question de la relation et quelles relations, finalement, on allait pouvoir créer entre un objet, même si là, c'est un objet plutôt artistique, une installation vidéo, et l'utilisateur potentiel. Alors, j'ai essayé pour ce soir de vous faire une sorte de conférence par chapitre. Et ces chapitres, en fait, j'ai essayé de les regrouper à travers ce qui pouvait être mes principales balises ou principales inspirations ou principales pierres, finalement, pour construire au fur et à mesure les projets. Donc on va faire comme ça une succession de chapitres. Le premier, qui est assez important pour moi, que j'ai appelé se figurer l'infigurable, consiste finalement à essayer, à chaque fois que c'est possible, de pouvoir, un peu comme cette phrase que je cite en revendule, de pouvoir dézoomer, finalement, de la question, de la commande et pouvoir, comme ça, essayer d'avoir une vision la plus globale possible de la situation. Un exemple, qui n'est pas de moi, qui est de prestigieux designer, moi aujourd'hui, qui s'appelle Charles et Ray Himes, des Américains, des années 50-60, avait, dans cette idée, justement, d'arriver à se figurer des choses qui, de par leur échelle ou de par leur temporalité, nous dépassent absolument, nous, simples, mortels, avait créé ce film qui s'appelle Les puissances de 10, Power of Hell, et qui consistait en un très long travelling, comme ça, depuis l'infiniment grand, les galaxies, et puis on allait, donc ça se passe de gauche à droite et puis de haut en bas, et puis on allait comme ça, progressivement, zoomer, 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 se rapprocher de l'individu, qui, en termes d'échelle, est finalement au milieu de ce grand chronologie, si on pourrait dire, de l'espace et de temps, et la caméra est rentrée aussi à travers le corps. Et on voyait, dans le coup, une sorte de similarité aussi assez étrange entre l'infiniment grand et l'infiniment petit avec le flux de la balance qui serait cet être humain. Donc ça, c'est typiquement une des inspirations importantes de certains projets. Un projet que j'ai pu mener, qui est un peu dans ce cadre-là, c'est un projet qui s'appelle l'âge du monde et qui a consisté, en fait, à créer un objet à partir des pyramides des âges. Vous connaissez tous les pyramides des âges, il y a quelques scientifiques dans la salle. La pyramide des âges, on a tous appris au collège un peu après, c'est cette représentation graphique en deux dimensions, à la voie droite, et qui consiste à donner une sorte de silhouette comme ça d'une population vivante, à un moment donné par pays ou par continent et qui donne comme ça une sorte de lecture immédiate d'une population de son niveau de développement, de l'âge atteint par un nombre donné de personnes et puis, on y lit évidemment aussi l'histoire parce qu'on y lit les guerres, on y lit les épidémies, on y lit les baby-boom, etc. Sauf que d'un seul coup, je trouvais que cette représentation-là, bien qu'elle soit extrêmement, potentiellement émouvante parce qu'elle nous parle à la fois du groupe, de la collectivité, d'un pays et puis à la fois de l'individu, parce que si vous comptez les strats de votre pays, vous savez où vous êtes, donc vous savez la vie que vous avez déjà vécue et puis celle qui vous reste à vivre, potentiellement. Et donc, d'un seul coup, j'aimais cette façon de lire le monde, sauf que je trouvais que la représentation un peu mathématique, un peu froide, un peu statistique, nous, espèces qui est plutôt touchées, caressées, appréhendées dans le volume, on était un petit peu mis à distance. Et donc, en fait, j'ai monté un projet en récupérant ces données finalement qui sont mises gratuitement par les Nations Unies chaque année ces pyramides des âges pour en faire des objets en céramique en trois dimensions qui sont des objets plutôt volumineux parce qu'ils font 70 cm de hauteur donc c'est déjà assez lourd, assez massif à l'image d'une vie ou d'une population et qui d'un seul coup nous donnent cette lecture assez immédiate, à ces trois dimensions comme ça d'un pays. Ça c'est le Japon. Et par exemple, on a un exemple, là on a ici, le petit creux, c'est la Seconde Guerre mondiale, c'est des personnes qui avaient entre 18 et 20 ans et puis juste après, évidemment, gros baby boom qu'on lit sur plusieurs pays mais au Japon on voit d'un seul coup si on vous dit de faire de l'ubé, les gens s'exécutent et vous parlez, il est net. En France, c'est bon, en France on verra, c'est moins clair. Et d'un seul coup, si vous faites une série complète et si vous comparez évidemment les différents pays, vous avez comme ça une lecture, une photographie réelle, scientifique, mathématique des personnes vivant aujourd'hui sur cette Terre et évidemment, vous lisez à la fois les correspondances d'histoire, les niveaux de développement et puis vous sentez effectivement cette espèce de palpitation extrêmement vivante de cette population qui est en train de se développer en fonction des pays, de leur histoire et de leur développement. ça c'est ma pyramide des âges, c'est la mienne, on est en 1974, moi je suis dans le landau qui est juste en partie basse de l'écran et le reste c'est ma famille nucléaire, sauf cette dame qui est ma grand-mère je vous rassure qui n'est pas ma mère et qui, et je voulais vous montrer cette image non pas pour vous présenter ma famille que j'aime par ailleurs mais parce que d'un seul coup cette image quand je l'ai découverte un peu plus tard m'a finalement assez bien raconté peut-être pourquoi j'ai choisi ce métier. C'est-à-dire qu'à un moment on nous demande designer de produire des objets pour la collectivité, pour la masse si on peut dire, sauf que chaque utilisateur est un individu qui est en quête d'une unicité qu'elle soit réelle, rêvée ou fantasmée en quête de se dire moi je ne suis pas pareil que mon frère et donc d'un seul coup ou que ma sœur moi qui suis né dans cette grande famille j'ai été sept enfants ça a été à mon avis important pour moi de me dire en plus c'était le dernier ça n'aide pas le dernier pas plus petit le dernier c'était aussi une chose à mon avis importante dans ce choix de métier en disant peut-être qu'on va créer des objets identiques pour beaucoup de monde mais on va essayer de faire en sorte que chacun ait le sentiment d'avoir un accès particulier à cet objet-là ou à cet espace-là une lecture particulière et que finalement chaque objet même produit en tant qu'entité s'adresserait à un seul et unique individu alors un autre chapitre une autre inspiration importante pour moi c'est le corps en fait cette image-là que j'ai choisie pour illustrer cette idée du corps comme premier identique c'est une tradition c'est une tradition assez belle et assez juste qu'on n'a pas tellement sous nos latitudes et qui consiste en fait en Inde ça existe aussi en Afrique qui consiste à toucher sur l'ensemble des parties du corps un nourrisson ou un très jeune enfant et donc ça c'est en Inde c'est du massage qu'on appelle le shindala donc les enfants sont massés comme ça pendant de longues minutes sur la totalité de leur corps en Afrique c'est pareil sauf que c'est plutôt des sortes de petites tapes comme ça partout et la vocation de cette tradition-là de ces massages c'est de donner le sentiment à l'individu qui vient de naître qui n'est plutôt qu'un esprit qui voit qui entend son monde mais la place qu'il occupe dans l'espace la place qu'il occupe sur finalement cette terre et qui est une notion qui est finalement extrêmement juste extrêmement belle pour savoir effectivement je suis là je commence ici je termine là et je trouve que dans le rapport à soi et évidemment de fait dans le rapport à l'autre pour finalement parvenir sans doute à des pyramides des âges avec un peu moins de guerre ou de pubiboum c'est peut-être avoir cette conscience-là et évidemment pour un designer qui est à même de jouer avec les objets qui eux-mêmes vont jouer avec le corps c'est une notion extrêmement importante un exemple très très concret de cette approche-là c'est un projet que j'ai terminé pour les hôtels Pullman donc grande chaîne d'hôtels qui m'ont demandé il y a quelques temps de dessiner leur nouvelle salle de réunion et qui voulaient finalement réinventer ce moment de la réunion très très business comme ça qui était toujours un peu réparative et qui m'ont demandé de me pencher là-dessus et en fait je leur ai dessiné un espace c'est un concept avec entre autres une approche comme ça qui était très liée à la posture du corps et à la place du corps dans l'espace et au comportement de ce corps-là et en fait j'ai dessiné entre autres une grande table de réunion qui n'est pas celle-là ça c'est l'inspiration et qui s'inspire en fait des tables de poker en fait les réunions vous avez tout assisté qu'est-ce qui se passe dans une réunion on est d'abord plutôt attentif au début de la réunion et puis plus ça va aller plus on va se mettre sur l'arrière de son siège puis on va sortir son téléphone et puis on va commencer à mettre des textos des SMS des mails etc. et donc progressivement le corps et l'esprit évidemment vont se mettre légèrement comme ça en retrait progressivement et puis je vais sortir finalement de l'histoire et des enjeux qui sont en train de se produire autour de cette réunion-là et donc l'idée en allant chercher l'inspiration dans les tables de poker qui sont évidemment un cadre où en général les joueurs de ces réunions particulières-là sont extrêmement concentrés sont extrêmement actifs ce qui est des enjeux financiers en l'occurrence et d'excitation j'ai voulu utiliser cette posture-là et pour ça j'ai recouvert en fait la table comme une table de poker d'une sorte de coussin de cuir comme ça assez moelleux assez confortable pour finalement faire une sorte de translation depuis le confort du dossier vers le confort de la table et induire comme ça implicitement si je peux dire ou instinctivement une position qui est beaucoup plus active beaucoup plus présente et beaucoup plus présente dans les enjeux de ce qui peut se jouer en plus il y avait un jeu évidemment un rappel j'ai envie de dire du sous-main un peu traditionnel du ministre ou la personne un peu importante comme ça donc à la fois on venait combiner ce monde du bureau dans tout ce qu'il peut avoir de traditionnel avec ce monde du jeu dans tout ce qu'il peut avoir d'excitant alors un autre projet très différent mais qui fait aussi appel je dirais à ce lien avec le corps ça c'est un projet qu'on a mené avec un grand laboratoire qui est encore sur une phase de recherche qui serait sur imaginer ce que pourrait être l'auto-vaccination la vaccination telle qu'elle est aujourd'hui coûte assez cher est-ce que on passe du médecin au pharmacien on rencontre du médecin etc. tout ça coûte un peu d'argent et en choc et en l'occurrence beaucoup de gens ne font pas cette démarche là donc on s'est posé la question est-ce que l'auto-vaccination ne pourrait pas être un moyen et en fait pour ça en termes de design d'objet et en termes de lien au corps je me suis intéressé à cette gestuelle finalement du médecin de l'infirmier ou de l'infirmière qui vient vous saisir le bras de ce geste un peu paternel et presque policier j'allais dire en prenant comme ça et puis en vous piquant et en essayant de retrouver finalement à travers un objet la même sensation sauf qu'évidemment là c'est moi non pas qui va me tenir le bras mais qui va me faire l'injection et en fait le principe c'est ce petit objet qui vient juste pincer le bras et ensuite on va juste manipuler cet élément là et par des systèmes de micro-aiguilles on va créer l'injection et chose intéressante c'est qu'on a poussé finalement la recherche plus loin en disant soumettons finalement cette idée là soumettons cette proposition à défendre le consommateur et en fait on s'est rendu compte que étrangement et paradoxalement la disparition du médecin je ne sais pas si il y a des médecins qui vont m'aï mais la disparition de la main justement réconfortante du médecin est devenant objet elle va paradoxalement donner encore plus de succès à l'autovaccination parce qu'on avait dans les premiers cas une perception de 40% négative de la vaccination chez le médecin et qui passait à 7% en partie après donc d'un seul coup on se rend compte aussi que l'objet peut prendre en charge non pas une partie de l'humour mais peut comme ça extraire des parties des sensations et évidemment des signes dans la tête des personnes qui vont être à même utilisées alors chapitre 3 que j'ai appelé la mécanique des instincts la mécanique des instincts c'est à un moment se poser la question de se dire est-ce que et ça rejoint un petit peu ce que je disais juste précédemment sur ces gestes là et nos relations à ces gestes là c'est est-ce que il n'y a pas moyen aussi d'aller comprendre d'aller analyser ce que sont nos instincts humains mais du coup animaux civilisés mais évidemment plutôt comitifs et comment faire en sorte que finalement ces choses là sont aussi potentiellement des leviers pour donner aux objets aux espaces des performances ou des utilités ou des perceptions décuplées un objet que j'adore dont je ne suis pas l'auteur mais dont je suis extrêmement jaloux c'est cette pissotière que la partie masculine de la salle a peut-être déjà croisée dans des lieux publics et qui consiste dans la chose suivante c'est qu'elle a essayé de chercher un moyen c'est une grande marque de ça littéralement du ravit donc c'est pas tout une œuvre d'art on n'est pas dans un réel humain mais dans un vrai produit extrêmement industriel qui est de se dire comment faire en sorte que les hommes visent bien donc et ce qui a été c'est que le monde des ingénieurs s'est creusé la tête en étudiant les faubes les gels l'explosion de la goutte etc mais finalement ne sont jamais parvenus exactement à ce qu'ils cherchaient et quelques créateurs ou peut-être ingénieurs d'ailleurs je n'en sais rien de chez du ravit se sont dit mais alors comment fonctionne un être humain et en l'occurrence comment fonctionne un homme un homme fonctionne de façon instinctive après le coup en considérant son siège comme un fusil comme un pistolet et donc il se veut primitivement guerrier et que quelle que soit la puissance de son arme il veut être dans cette dimension-là guerrière et ils se sont dit alors on va faire une chose on va mettre une proie disposée à un endroit très stratégique que la pisse au tiers en l'occurrence une petite mouche ils ont analysé aussi quelle animale était prêt à dégommer avec mon fusil en l'occurrence la mouche pourquoi tout le monde s'en fout tout le monde est prêt à appuyer une mouche sans verser une arme et donc ils ont fait imprimer en sérigraphie c'est assez joli cette petite mouche et évidemment j'ai fait le test il y en a peut-être d'autres vous visez la mouche clairement et ce qui est absolument troublant c'est que non seulement vous visez la mouche mais que même si vous revenez le lendemain dans la même gare de mes aéroports vous avez compris que la mouche n'était pas une vraie mouche et bien vous revisez la mouche et ça fait un seul coup ces instincts-là fonctionnent même en vous mentant et votre cerveau si je peux dire j'ose appeler de poser le mot cerveau dans cet éditoire on va jeter des pierres mais votre cerveau est prêt à accepter le mensonge mais néanmoins à jouer et jouer il est consentant d'une certaine manière il est consentant sur le jeu qu'on entend lui faire jouer donc hommes et femmes si vous n'avez pas eu l'occasion est-ce que c'était une étude en double aveugle mais ça cartonne j'en ai fait acheter une par le fonds national corps contemporain l'état achète des oeuvres tous les uns donc il y a des commissions qui se réunissent et donc je leur ai dit qu'il fallait acheter cette oeuvre-là c'était une blague au départ donc il y a fait des arguments un peu à la manière qu'on allait le faire mais pour qu'effectivement ce type d'objets qui sont des pures pépites de design en l'occurrence ils trouvent leur place alors moi à un moindre niveau je me suis intéressé il y a quelques années au design des médicaments et comment faire en sorte finalement non pas en retravaillant sur la molécule qui est bien en dehors de mes compétences mais comment en travaillant sur l'objet lui-même le device ou la forme des médicaments ou le rituel qu'ils induisent comment on pouvait essayer d'améliorer l'observance des traitements et pour ça finalement un des éléments centraux c'est de mettre le patient au coeur du processus et qu'il sent vraiment qu'il fait partie du traitement et qu'il y a le médecin il y a le pharmacien il y a le traitement pharmaceutique et qu'il y a lui qui est au coeur du système et donc l'idée était vraiment de travailler sur la relation de l'individu vis-à-vis de son traitement donc vis-à-vis de sa propre maladie et pour les asthmatiques et en l'occurrence les enfants j'avais proposé c'est une collection de 10 objets au point tout mais pour les asthmatiques j'avais proposé un objet qui allait essayer de créer une dépendance c'est-à-dire qu'en fait le traitement de fond des asthmatiques c'est un traitement que vous prenez matin et soir et que finalement lorsque vous prenez contrairement à la ventoline vous ne sentez aucun effet et donc ce qui se passe c'est que l'observance chute extrêmement rapidement très vite après le traitement parce qu'enfant et même plus âgés disent moi je prends votre traitement je ne sens aucune différence alors que la ventoline quand je la prends je vois l'effet donc si je ne sens rien c'est qu'a priori ça ne sert à rien et donc progressivement on se rend compte que les personnes et les enfants encore plus ne prennent pas le traitement donc en créant ce jeu de dépendance je voulais effectivement créer de force entre guillemets cette relation-là sauf que je ne voulais pas créer une dépendance du patient vis-à-vis d'une molécule vis-à-vis de la médicament tel qu'on peut la connaître mais inverser le processus et faire comme si finalement c'est le médicament qui aurait besoin de l'enfant pour être en bonne santé et donc le principe c'est que c'est un objet comme ça que vous voyez en partie basse très très pas hélogramme comme ça très très géométrique et strict et au fil de la nuit il va se gonfler progressivement parce qu'il est couvert d'une fine peau en élastomère comme un caoutchouc il va se gonfler progressivement de l'air contenant le principe actif et lorsque l'enfant se réveille le matin il voit que son objet qu'il avait laissé la veille parfaitement orthogonal est devenu presque difforme à quelques doigts de l'explosion donc pour le sauver il va finalement le mettre à sa bouche sans absorber le principe actif et que d'un seul coup il va presque se soigner pour soigner directement son objet les japonais avaient utilisé cette même stratégie pour des jeux qui est un jeu que vous connaissez peut-être qui s'appelle le Tamagoshi qui est un jeu absolument génial qui est technologiquement absolument nul absolument basique mais qui joue sur cette notion-là qui est cette notion finalement de pouvoir c'est de se dire j'ai un petit être avec moi et j'ai action, pouvoir de prendre soin de lui ou non et en fait le Tamagoshi c'est ce petit animal numérique au milieu et donc les enfants peuvent le nourrir tous les matins et décider absolument de lui couper les vivres et de laisser le Tamagoshi progressivement dépérir ça a eu un succès phénoménal mais c'est un objet vraiment intéressant aussi pour ça parce que même si esthétiquement il est absolument nul et technologiquement absolument basique dans ce qui génère et dans ce qui produit dans les désirs ou dans les instincts pour reprendre le type du chapitre se jouent vraiment des choses assez à mon avis assez passionnantes alors les sophistications du ça vous joue les sophistications du cerveau alors moi je ne suis pas du tout scientifique encore moins neuroscientifique ou autre néanmoins j'ai une très grande croyance dans ce que la connaissance du cerveau peut nous apporter nous designers ou nous créateurs c'est à dire effectivement d'un seul coup la connaissance fine de notre de notre tableau de bord mental et de ses ramifications et de ses sophistications et de ses incohérences est à mon avis une vraie mine d'heures pour des gens qui ont vocation à créer des objets quels qu'ils soient l'image que vous avez derrière certains ont peut-être reconnus en fait c'est une cartographie du cerveau qui avait été mise au point dans les années 50 par monsieur Penfield si je ne me trompe pas et monsieur Penfield avait créé cette cartographie en essayant de regarder quelle place finalement occupait chacun de nos organes dans le cerveau et essayer de voir finalement lesquels organes étaient les plus connectés les plus ramifiés au cerveau à travers notre corps et on voit en fait assez immédiatement que les lèvres par exemple ici possuient une place assez prépondérante de même que la main que vous avez là-bas ce qui par exemple laisserait entendre laisserait comprendre que le nourrisson qui vient de naître à l'état brut si on veut dire première chose qu'il fait c'est les mains dans la bouche parce qu'effectivement le cerveau dit c'est les deux choses les plus prégnantes finalement dans mon corps même où on peut aussi se dire et j'en suis une des victimes que l'une des forces de la cigarette quelle que soit sa puissance addictive la puissance de la cigarette c'est que d'un seul coup elle met en jeu ces deux choses mes lèvres et mes doigts de façon extrêmement importante dans le cerveau donc à mon avis sans être ou sans avoir la capacité de comprendre ou d'appréhender les complexités de la recherche sur le cerveau telle qu'elle peut se faire ici je pense et je suis très très confiant sur la mine d'inspiration et d'information que ça va pouvoir être pour des designers comme moi un des exemples qui m'intéresse beaucoup dont je n'ai pas encore trouvé d'application c'est ces expériences extrêmement simples et à la fois extrêmement brillantes sur les douleurs du membre fantôme les douleurs du membre fantôme c'est les personnes qui ont été amputées accidentellement donc ont perdu une main avant bras ou autre et qui souffrent de douleurs absolument insupportables ou de démangeaisons absolument insupportables d'un membre qui est devenu absent et donc beaucoup de témoignages racontent que ces personnes-là vont même mettre leur membre fantôme donc cette main devenue absente sous un robinet d'eau pour essayer d'apaiser ces douleurs-là comme si finalement le cerveau n'avait pas encore fait le deuil lui de ces ramifications qu'on voyait précédemment le deuil du membre qui a disparu et donc des chercheurs ont eu cette idée absolument géniale c'est de mentir encore une fois au cerveau mais avec son consentement comme si le cerveau n'était pas dupe mais voilà ensemble on va faire le job et en fait ils ont créé une boîte comme ça une boîte de verre qui permet en fait de créer le double de la main c'est-à-dire qu'on voit évidemment le bras qui est sans la main la main ici c'est le rejet de celle-là et ce qui permet en fait de pouvoir progressivement permettre au cerveau de faire le deuil de cet élément-là et donc on demande en fait au patient de bouger de bouger sa main et donc son regard crée l'illusion son cerveau n'est pas dupe et néanmoins vous me contendirez si je dis une grosse bêtise mais les résultats sont assez époustouflants et effectivement cette notion de pouvoir utiliser le cerveau le comprendre pour effectivement faire en sorte que ce que je vais produire ce que je vais proposer va jouer aussi de cette complexité-là nous permet à mon avis d'être un peu moins simpliste parfois dans nos propositions de designers ou de créateurs alors sur les jeux du cerveau j'avais fait un projet très très loin du monde scientifique dans sa destination mais assez proche dans sa conception qui était une commande de Vœuf Kiko pour créer son hôtel l'hôtel Vœuf Kiko qui est à Reims donc sur le site de production où ils invitent en fait leurs invités prestigieux leur VIP etc. donc hôtel privé pour Vœuf Kiko et en fait en posant des questions un petit peu à la marque sur qui allait venir combien de temps pourquoi etc. je me rendais compte que les personnes allaient venir pour une durée extrêmement courte qui venait en général d'un bout du monde qui passait une nuit à Reims signait un contrat et repartait à l'autre bout du monde en sens inverse et d'un seul coup cette notion de perturbation chronologique de jet lag à outrance devenait l'inspiration même du projet et en fait je me suis rapproché d'un scientifique qui est hypnologue et qui est à l'hôpital de Vinassi à Lyon qui est le professeur Alain Nicolas sur la façon dont on pouvait essayer d'optimiser la rentrée et la profondeur du sommeil et en fait lui mène au sein de son service une telle expérience pour des gens qui souffrent d'apnée du sommeil d'insomnie chronique etc. sur différents paramètres que sont la lumière la température et le son et comment faire en sorte que finalement ces stimuli là de façon assez simple technologiquement vont être finalement des signes adressés au corps du coup au cerveau et qui vont faire qu'évidemment le cerveau va vous permettre de rentrer avec vos somnifères naturels progressivement mais plutôt rapidement et profondément dans le sommeil et donc en fait le principe de celui là c'est que vous le déclenchez sur votre table de nuit et puis la lumière qui est juste au dessus va diminuer l'intensité pendant une quinzaine de minutes la température va diminuer aussi mais d'un degré à peine sur une quinzaine de minutes et tous ces signes là vont être des signes finalement perçus par le corps et qui vont faire en sorte qu'évidemment je vais rentrer progressivement dans le sommeil et ce qui est alors ça c'est les aspirations que j'avais à ce moment là pour essayer de me libérer au maximum du monde scientifique dont j'allais plutôt chercher l'inspiration dans des sortes de cavernes comme ça un peu effrayantes ou dans des mondes plus 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 '. plus 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 Mais en fait, on se rend compte que toute cette technologie ou cette débauche de technologie, si on peut dire, même s'il est relativement simple en soi, mais il faut de la lumière, il faut de la température, il faut de l'électricité, n'a finalement qu'un objectif, c'est de retrouver l'état, je dirais, primitif de l'individu qui, lorsque la nuit tombe, il n'y a pas d'interrupteur dans sa caverne pour déclencher sa fluo compacte ou son halogène, donc quand la nuit tombe, l'obscurité apparaît. Donc c'est un signe perçu par le corps pour générer les somnifères naturelles, le son a plutôt aussi tendance à s'apaiser et la température, la chute du soleil, la tombe du soleil, évidemment diminue aussi. Donc finalement, tout ça, et je me rendais compte étrangement à la fin du projet, c'est que, je disais au professeur, on a fait tout ça pour essayer de trouver ou essayer de pallier aux effets indésirables de notre monde de confort qui fait qu'effectivement, dès que j'ai un peu froid, je monte le chauffage et dès que la nuit tombe, je mets la lumière. Et qui sont évidemment tous ces perturbateurs, si je peux dire, et qui nécessitent peut-être d'imaginer à terme des capsules ou d'un seul coup, même si elles incorporent de la technologie, elles ont pour but de nous reconnecter vers peut-être plus de primitifs. Alors l'image, ensuite, illustre une notion qui m'intéresse aussi, qui est, d'ailleurs le titre que j'avais aimé, je crois, à cette conférence, « La forme, c'est le fond qui remonte à la surface ». C'est une phrase qui n'est pas de moi, j'aurais bien aimé, mais qui est d'un monsieur qui s'appelle Victor Hugo, et qui est aussi une très belle définition du design parce qu'elle donne aussi à lire le fait que la forme n'est pas une chose qui vient se rajouter, qui vient capoter une technologie en fin de processus pour faire joli, mais la forme, pour être absolument belle et non jolie, le joli on s'en fout, pour être absolument belle, elle doit effectivement être absolument irriguée par son fond. Et un des plus bel exemples, à mon avis, c'est ces villages au Cameroun, dans une tribu qui s'appelle les Mousgoum, et qui fabriquent ces huttes, et qui sont absolument une parfaite illustration de cette approche-là. En fait, ces huttes-là sont construits avec des échafaudages en bois, et ces échafaudages ont évidemment pour vocation de structurer la maison, mais aussi de pouvoir la construire. Nous, sous notre latitude, on est quand même un peu allumés, nous, on construit un échafaudage, qui est déjà une grosse construction, qui nous permet de construire un bâtiment, et ensuite on démonge l'échafaudage. Chapeau. Les Mousgoum sont plus malins, c'est qu'ils disent, quitte à faire un échafaudage, je vais utiliser l'échafaudage pour être la structure même de ma maison. Et je suis tellement mal que mon échafaudage, même lorsque ma maison a 5, 10, 20 ans, me sert encore d'échelle, finalement, pour accéder à différents points de ma maison, et pour pouvoir la restaurer au fur et à mesure. Et puis, ils ont amené un dernier aspect, qui est aussi intéressant en termes de design et de signes, c'est qu'évidemment, chaque étape d'échafaudage devient, du coup, un élément identifiant, un élément visuel, un élément esthétique, pour créer des reliefs qui vont être différents, d'une lutte à l'autre. C'est toujours honte de montrer mes projets, après des projets comme ça. Comme vous n'invitez pas les Mousgoum en conférence. Ça, c'est un projet qui a été une commande pour Nestlé, en Suisse, et qui a été une histoire assez marrante, parce qu'ils viennent me trouver pour que je leur conçoive un bâtiment, petit bâtiment, au sein du site de production qui est extrêmement visité en Suisse, de Nestlé, le fond de chocolat, pour une nouvelle marque, de Nestlé. Et ils disent, de toute façon, n'imaginez pas des choses folles, parce qu'ici, on reçoit 2 à 3 mètres de neige à chaque hiver, donc il nous faut, franchement, faites-nous un parler de pèdes, béton, un truc, parce que, voilà, le poil à neige est peut-être qu'on ne pourra pas imaginer grand-chose. Et on l'a fait, en fait, un peu différemment dans le studio, c'est qu'on a essayé de penser la chose, non pas en essayant, un peu comme les trois petits cochons, non pas en essayant de faire la chose la plus solide et lourde possible, pour parer aux éléments et à la neige, mais c'est, en fait, la structure même de la construction, qui s'inspire un petit peu de ces animaux, les pangolins, comme ça, qui viennent complètement se recroqueviller, se blottir pour créer la forme, pour être, finalement, l'élément qui allait structurer absolument ce petit bâtiment. Et, en fait, on a utilisé les techniques traditionnelles de construction en Suisse. D'habitude, c'est plutôt pour faire des chalets qui sont un petit peu à des niches de chien. Mais, là, c'est d'utiliser cette technique-là, traditionnelle et locale, mais pour, finalement, bâtir cette chose qui est à la fois animale et spatiale, si on peut dire. Et puis, un autre exemple qui était une commande, là, d'une agence de publicité à Paris, qui s'appelle JWT, et qui, pour lesquelles j'ai fait l'aménagement de l'agence de pub, et qui m'avait demandé de concevoir aussi un espace, comme une grande salle de réunion, au sein, évidemment, de cette agence-là, pour travailler, pour faire des brainstorming, mais aussi pour recevoir les clients et leur présenter les projets. Et c'était un moment assez intéressant dans l'histoire de cette agence-là, parce que c'était un moment où il basculait de la presse ou de la communication papier, un peu ancienne, maintenant, à une communication beaucoup plus digitale. Et donc, finalement, l'idée était de se dire, on va faire en sorte, on va construire cette salle de réunion à partir de votre passé, à partir de cet archaïsme du papier, et on va utiliser, finalement, toute la production du papier pour être la construction même, la structure même, la finition même de cette grotte, qui est, du coup, entièrement fabriquée en projection, comme ça, de papier recyclé, papier magazine, journaux, etc., et qui est projetée, tel qu'on voyait sur l'image précédente, sur la structure de cet élément-là. L'intérêt aussi, c'est que, d'un seul coup, on a une isolation phonique, qui est excellente, parce que c'est une structure qui est très, très poreuse, comme ça, et assez étrange, parce qu'en plus, assez molle. Alors là, il y a une autre inspiration très importante pour moi, qui est, vous l'aurez compris, je suis assez fainé, en fait. C'est-à-dire que je vais chercher les idées dans les salles de poker, dans les statistiques mathématiques et démographiques, dans les tribus africaines, et là, j'ai été chercher l'inspiration dans les mines, et dans les mines de charbon. Là, c'est une très vieille image, comme vous pouvez le voir, qui est, en fait, une image, une des ceux qui existent, d'ailleurs, sur ce système-là, qui consistait, pour les mineurs, à descendre un petit canari, que vous voyez dans la cage, qui est juste là, un petit canari dans les mines de charbon. Et l'objectif était assez simple et lapidaire et radical, c'est qu'en fait, le canari devenait un petit compagnon au fil de la journée, donc qui chantait gaiement, même sous la terre, et que lorsque le canari s'arrêtait de chanter, ça signifiait qu'en fait, il venait de mourir, parce que l'air était devenu respirable. Et du coup, ce petit canari-là, pure nature, pure fragilité et innocence, devenait un signal, alors étrangement, un signal muet, d'habitude, les signals sont sonores, celui-là, c'est le côté muet qui devient le signal, mais qui avertissait les mineurs qu'il était en sortir, parce que l'air était devenu absolument vicié. Et cette idée-là d'utiliser la nature, non pas comme un vernis cosmétique et de bonne conscience sur les projets, mais essayer finalement de l'utiliser pour son intelligence, sa beauté, on s'en fout, mais c'est son intelligence, c'est quand même plus intéressant, c'est une chose qui est assez inspirante, en tout cas pour un designer. Et j'ai développé il y a quelques années, un projet avec un scientifique américain, qui est le professeur Harvard, et on cherchait un moyen d'optimiser, finalement, la capacité des plantes à filtrer l'air intérieur. En fait, l'air intérieur que nous respirons, là, ici, maintenant, est absolument pollué, absolument vicié, en fait, par la moquette synthétique sur laquelle je marche, et qui est pleine de produits chimiques pour les diffugés, donc elle diffuse en permanence, vous les sièges pareil, la mousse qui les compose pareil, le plastique, etc., etc. Et donc, nous respirons en permanence un air qui est chargé de tous les matériaux qu'il constitue, et donc chaque matériau, et donc ça, c'est une idée assez belle, bien que toxique, mais une idée assez belle, c'est de se dire à un moment que les objets, ou la limite spatiale à l'objet, alors on vient presque aux petits-enfants qu'on voyait au début, n'est pas sa limite physique, c'est qu'un objet a une limite qui est une limite gazeuse, et que ce gaz-là, en l'occurrence, c'est une sorte de lame de l'objet, et que nous allons respirer au fur et à mesure. Et donc l'idée était de se dire, mais est-ce qu'on ne peut pas essayer, par l'aide des plantes, d'absorber ces éléments toxiques-là ? En fait, la NASA avait travaillé, dans les années 80, sur cette idée-là, pour évidemment dépolluer l'énergie spatiale, et pour envisager des séjours longues durées dans l'espace, alors qu'évidemment, les gens sont dans un habitacle absolument clos et en matière plastique. Et donc l'idée a été de créer cet objet-là, qui s'appelle Angrea, et qui contient différents types de plantes, et qui, par un système de ventilation permanent, va forcer l'air que nous allons respirer ensuite, à traverser l'objet, au niveau des feuilles, et puis surtout au niveau de la terre et des racines, qui sont vraiment l'élément, effectivement, filtrant de la plante, et donc qui va, comme ça, en permanence, nettoyer de façon naturelle, mais paradoxalement chimique, l'air pollué. Et donc ça, c'est un petit diagramme qui montre, en fait, l'efficacité du système. En fait, vous avez juste en haut le taux de formaldéhyde. Le formaldéhyde, c'est l'un des principaux polluants de la pollution intérieure. Lorsque l'objet, il n'a pas, c'est 100 plantes. 100 plantes pendant 6 heures, évidemment, l'objet est 100 plantes, le méga ventilateur, le niveau de formaldéhyde, on le voit sur le diagramme du haut, bouge pas bon. Et dès qu'on a effectivement une plante, et qu'on a une heure et demie, on voit qu'on arrive à faire baisser, comme ça, de façon extrêmement nette, ce taux de formaldéhyde. Les plantes ne sont pas si... pas si de compte. Je ne suis pas trop long, je ne suis pas trop long, le septième chapitre, qui est le dernier, je crois, est aussi une notion qui m'intéresse beaucoup, qui est peut-être même de plus en plus, c'est pour ça que je l'ai mis en dernier, sans doute, qui est la notion de s'accrer. Et comment, finalement, toujours en jouant des relations que j'évoquais, toujours en jouant de la relation au corps, mais en jouant aussi de la part imaginaire, de croyances, de rêves, de désirs, ou d'instants. Mais comment faire en sorte que, finalement, le sacré, sans qu'il y ait besoin de mettre de la réunion d'être, peut devenir un élément, effectivement, prégnant, déterminant, dans notre rapport aux objets. Cet objet-là, que vous connaissez peut-être, c'est un objet grec, qui s'appelle le combaloï, ou le combaloï, oui, combaloï, sans doute, on va dire, et qui est un objet qui, étrangement, n'est pas religieux, mais pas du tout. C'est un objet très ancien, mais qui est encore utilisé aujourd'hui, et que, en général, c'est les hommes qui l'utilisent. C'est un chapelet, comme ça, de petites billes, très longtemps, dans la grec ancienne, c'était des petites cordes à deux, et qui n'a qu'une vocation, ou je dirais peut-être deux. La première, c'est de stimuler la main. On a vu que la main était quand même une place dans le cerveau assez importante, c'est peut-être pas non-là. Donc on stimule comme ça la main, en jouant de ces billes, ou de ces nœuds, à travers sa main, mais aussi on utilise ça comme une sorte de... de perception concrète du temps, et que les hommes vont en permanence égrenés comme ça. Et ce qui est assez beau, c'est que en Grèce, ceux qui utilisent encore beaucoup ça sont les personnes plutôt âgées, et donc c'est plutôt en général des hommes qui n'ont pas une activité physique importante. Mais donc, d'un seul coup, le temps qui passe devient un élément qui est rythmé, non pas par la trotteuse de l'aiguille de sa montre, mais effectivement juste par le mouvement des doigts qui va comme ça égrener et vous faire sentir le temps qui passe. C'est une sensation assez vertigineuse, mais assez délicieuse. Alors, un des projets que j'ai fait dans cette optique-là, dans ce lien au sacré sans religion, même si cette image est un petit peu religieuse, vous l'aurez reconnue, c'est, ça a été ce... En fait, j'ai une méditation religieuse, moi, je ne suis pas croyant aujourd'hui, mais j'ai passé quelques heures ou quelques dizaines ou peut-être centaines d'heures dans les églises et j'en garde quelques iconographies imaginaires ou verrées, et en l'occurrence, une de celles qui m'avait marquée et qui me marque toujours, c'est ce fantasme absolu de se dire « je marche sur l'eau ». Beaucoup de sports s'y sont aventurés, beaucoup de tentatives, etc. Et je me suis dit il y a quelque temps, je voulais faire un projet sur cette notion-là de se dire « je voudrais arriver à parvenir aussi à cette sensation-là ». Et en fait, je l'ai fait paradoxalement sans eau à travers un matériau qui est du marmoire et en fait, on est parti avec le studio de logiciels informatiques assez élaborés, utilisés dans les effets spéciaux pour les films à grand budget, qui sont maintenant capables de reproduire de façon extrêmement fine et géométriquement assez parfaite la réelle structure de l'eau et de la mer. Et à partir de ça, on a fait usiner des grands blocs de marbre, de marbre noir, assez profond, par des machines, donc d'abord par des machines qui ensuite polient progressivement les machines portatives et puis ensuite absolument polies à la main et qui a donné lieu à un espace, une cabine comme ça qui est entièrement en marbre et qui ne propose rien d'autre, qui n'a nulle autre fonction que celle, l'espace d'un instant, vous dire « Oui, je suis un peu jésus moi-même. » Ce qui n'est pas si mal. Et donc, c'est d'ailleurs intéressant parce que la mer, cette mer de marbre, évidemment figée, est assez tourmentée, comme vous pouvez le voir. elle est polie jusqu'à son dernier degré, donc très très glissante. Et donc, on s'était dit, par souci de sécurité pour les visiteurs, on va créer un passage autour et que finalement, voilà, sans doute, on vivra cette expérience fantasmée de marcher sur l'eau à distance, mais on ne traversera pas. Et en fait, personne ne vous reste à utiliser les passages sur les côtés, mais tout le monde, alors en se déchaussant, en enlevant ses talons, en à quatre pattes, peu importe, mais tout le monde évidemment voulait toucher du doigt, si je peux dire, ce fantasme religieux. Alors, un autre projet, qui pour le coup est religieux, sans être, qui fait partie des projets qui me tiennent assez à cœur aussi parce que la commande est assez rare. La commande, c'est celle d'un prêtre qui avait au début du projet, à mon avis, 70-75 ans et qui officiait dans une très belle église à Mède, dans le Pote-Charente, église romane, que vous voyez ici, et qui est une très belle église qui est classée au patrimoine de l'UNESCO, qui est sur la route de Compostelle, donc qui est traversée de nombreux touristes, de pèlerins, croyants ou non, et qui m'a dit, voilà, j'ai une très belle église, romane, dont les premières pierres d'être du XIème, par contre, le cœur de mon église ne raconte rien. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est que justement, les personnes, et beaucoup justement, les visiteurs, les touristes de passage, traversent mon cœur, avec un H, le cœur, traversent mon cœur, mais peut-être sans âge d'ailleurs pour lui, sans prêter garde au sacré. Ce qui est assez beau, c'est que ça ne lui posait absolument aucun problème que les non-croyants viennent et reviennent dans son église. Par contre, cette dimension sacrée lui tenait à cœur. Et il voulait vraiment qu'elle soit, qu'elle irradie, finalement, du cœur, sans qu'il ait besoin, et je le comprends, de mettre des pancartes, de mettre des interdictions, de mettre des barrières, etc. Donc il voulait vraiment induire cette notion-là. Et en fait, c'est un projet qu'on a créé de façon assez particulière, c'est que intervenir de façon permanente, parce que ce n'était pas une installation éphémère, dans une église comme celle-là, qui a déjà sa force esthétique et architecturale, est une chose assez compliquée. Et je ne voulais évidemment pas faire un quelconque mimétisme par rapport à un style roman, ce qui aurait été absolument absurde au XXIe siècle. Et du coup, on a essayé de trouver le moyen de retrouver l'esprit roman, mais sans retrouver le style roman. Je m'explique, c'est qu'en fait, les architectes ingénieurs et scientifiques de cette époque-là étaient extrêmement sensibles à la force tellurique. Donc à cette force, évidemment invisible, le plus souvent non-mesurable, émanant des pierres, du sol, de la géologie, et émanant des terrains. Et donc, évidemment, lorsqu'une église est installée ici, dans cette direction-là, à cet endroit-là du territoire, ce n'est pas sur des stratégies globalistes qui consistent à dire « la grande avenue ici, je vais me mettre là, comme ça j'aurai du monde qui passe », mais elle est absolument dictée par la perception, sans doute empirique, mais de cette force-là. Et donc, en fait, on a essayé de faire ensemble de construire le projet, de dessiner le projet, en se nourrissant aussi des forces telluriques. Et en fait, le principe, ça a été de repartir du plan initial de cette église-là. Et donc, en fait, on est parti des deux colonnes principales et puis des colonnes secondaires et puis de l'emplacement du baptistère et de l'emplacement présupposé de l'autel, qui doit être en fait à la croisée des voûtes, et par des logiciels informatiques de créer, de faire comme si ces éléments-là étaient des aimants, étaient des forces magnétiques qui allaient elles-mêmes générer des ondes les unes avec les autres et parfois de sens contraire. Et donc, on a créé finalement comme ça une forme qu'on a ensuite fait entièrement découpé, usiné et monté en strates à l'aide de fines strates de marbre clair comme ça, de marbre blanc. Et le projet, finalement, et ce cœur, donc qui est évidemment... En fait, vous découvrez l'église, ce qui est assez beau derrière cette église, c'est que vous la découvrez non pas en gravissant des marches, mais en descendant des marches. Il y avait cette sensation, il y a cette sensation dans ce nâtiment, qu'il est enfoncé dans le sol, et il l'est, mais comme si finalement une main, peut-être divine, aurait pris ce bâtiment et aurait dit « Tu seras ici ». Il l'aurait enfoncé comme une boîte comme ça dans le sable. Et donc, quand vous repassez les portes de l'église, vous avez une vision comme ça, très très en replongée, et donc, vous tombez comme ça visuellement sur ce cœur qui, à la fois, ne vous empêche pas de monter, on a même dû prévoir des systèmes d'emarchement pour les prêtres qui ne sont pas toujours de première jeunesse, mais faire en sorte que sans qu'on ait besoin d'interdire, sans qu'on ait besoin de signaler, de marquer, qui sont toujours un échec dans les projets, quels qu'ils soient, dès que vous écrivez quelque chose sur toute signalétique, d'ailleurs, est un échec, dès lors que vous n'avez pas besoin d'écrire ce qu'il faut faire, mais vous pouvez juste induire, c'est qu'à priori, vous avez bien fait votre travail d'architecte, de designer ou d'ingénieur. Et donc là, là, dans un coup, ça créait ce périmètre, ce relève, ce paysage, si on peut dire, qui évidemment induisait, j'espère, une notion un peu sacrée. Et puis, et puis enfin, dernier projet, qui parle aussi de cet élément-là, alors là, on est loin de la religion, mais évidemment, vous allez voir qu'on la caresse, en tout cas, on est absolument dans le sacré, qui est en fait une commande aussi très très particulière et là, qui émane du chef de service de soins palliatifs de l'hôpital des Diakones. Pareil. L'hôpital des Diakones a un service de soins palliatifs qui est assez en pointe depuis de nombreuses années maintenant et qui est, je dirais, extrêmement structuré à tout niveau en termes de technologie, en termes de soins, en termes de qualité de l'encadrement, etc., assez admirable. Et le chef de service est venu me voir en me disant, voilà, j'ai effectivement un service admirable, néanmoins, je sens qu'il nous manque quelque chose ou en tout cas, je sens qu'un designer comme toi pourrait peut-être nous aider à amener un supplément, je n'ai pas envie de dire supplément d'âme, un supplément de quelque chose dans ce service. Et en fait, il m'a laissé absolument carte blanche en me disant juste, voilà, aujourd'hui, il faut juste que tu prennes conscience que notre service, c'est des patients, évidemment, qui sont dans des états ou de douleur ou de détresse, d'angoisse extrêmement importante, c'est le personnel, c'est les infirmières, c'est les médecins qui sont là, et puis c'est aussi les familles qui sont un peu au milieu de tout ça, qui essaient de trouver leur place, qui essayent de savoir quoi dire, comment être, avec le personnel, mais aussi évidemment avec les patients. Et donc, en fait, j'ai proposé pour cet hôpital, dans chacune des chambres, d'installer cet objet-là, qui est en fait un objet qui va vous diffuser, c'est une sorte de vidéo, mais une vidéo, c'est une animation, qui va vous diffuser ce que sera exactement le ciel du lendemain. Donc, vous allez toujours avoir dans votre chambre une sorte de fenêtre ouverte non pas sur ici maintenant, mais sur demain, et possiblement un ailleurs. Parce qu'évidemment, chaque patient va avoir aussi la possibilité de choisir sous quel ciel il veut se connecter. Donc, en fait, vous avez dans ça dans chacune des chambres un hublot qui est connecté en permanence au gros site météo internationaux et qui va le diffuser en permanence. Et donc, il ne se passe pas grand-chose dans cet écran, il se passe juste ce que vous voyez si vous levez la tête au ciel et que vous regardez à travers vos doigts comme ça. Donc, il ne se passe à la fois pas grand-chose, sauf qu'évidemment, vous avez fait l'expérience que vous regardez le ciel, vous regardez les nuages cinq minutes et puis ensuite, vous portez ailleurs. Pensez à autre chose. Au futur, au passé, au présent, peu importe. Et donc, l'idée, c'était vraiment de donner à la fois au patient cette sorte de dernière lutte, en tout cas, de dernière victoire. C'est-à-dire que même si je ne suis pas là demain pour voir ce que sera le ciel, je sais à quoi ressemblera le ciel de demain. Et puis, évidemment, ça permettait aussi, dès lors qu'ils vont pouvoir choisir sous quel ciel ils veulent, est-ce que c'est le ciel de leur enfance, est-ce que c'est le ciel de leur famille, est-ce que c'est le ciel d'une géographie qu'ils n'ont pas eu du temps ou l'occasion de visiter, mais d'un seul coup, ça les projette comme ça, un peu plus loin que la réalité concrète. Et puis, comme je l'évoquais par rapport au témoignage du chef de service, c'est que l'idée aussi de ce cheval de Troie, si je peux appeler ça comme ça, c'était de faire en sorte que les familles dont on peut imaginer que de quoi puis-je parler avec une personne qui est peut-être morte demain ou fin demain, puis-je lui parler de mes vacances, puis-je lui parler de ce que je vais faire demain, un fin de demain et les jours d'après, puis-je rire, puis-je faire des blagues, ce n'est pas très simple. Et là, en ramenant cette notion très vulgaire au sens nobilité ou de la vulgarité, de la météo, c'est que d'un seul coup, je reviens dans le monde réel. C'est qu'effectivement, je parle du temps qui fait, ce qu'on fait tous en permanence. J'ai pris conscience dans notre projet à quel point nous parlions en permanence du temps qui fait. J'ai cru, de façon un peu naïf, qu'on parlait de ça quand on n'avait rien à dire, que les gens ne connaissaient pas très bien, la concierge, etc. C'est faux. On passe notre temps constamment à parler de ça. On parle de deux choses constamment. On parle à la fois du temps qui fait, aussi parce que ce temps nous conditionne absolument, soit la lumière, soit la température, il y a le corps, mais aussi, on passe notre temps à parler du futur. Et paradoxalement, on est une espèce qui a très peur du futur et à la fois, on ne parle que de ça. Tout à l'heure, demain, après-demain, l'année prochaine, avant la retraite. On passe notre temps à projeter comme ça constamment, sauf dans ce contexte-là. C'est-à-dire que ce contexte-là, c'est... Il touche... D'accord ? Depuis qu'on est né, on a quand même constamment un jour qui vient après, qui est quand même une chance absolue. C'est-à-dire que chaque jour est suivi d'un autre. Donc, ce que j'ai raté aujourd'hui, il y a un seul jour qui n'est pas suivi d'un autre, c'est le dernier. Donc, l'idée aussi de cette objet-là, c'est de déjouer ça et que même le dernier, je me reviens dans une dynamique d'avoir comme ça un petit coup d'avance. Le projet s'appelle d'ailleurs « Demain est un autre jour ». Et puis enfin... Je t'emmène là-dessus, je vous promets. Et puis enfin, juste cette lettre que j'ai... Je vous l'ai amenée parce que j'ai reçu il y a moins d'une seule année. Qui est une lettre que... Je vais vous l'ai renoncer, mais qui m'est envoyée par un homme que je ne connais pas qui vient d'Angleterre et qui me décrit en fait que son fils de 17 ans est autiste et est folle à une œuvre avec mon travail, est tombé amoureux de mon travail et que de lui, il prend du plaisir à dessiner et que du coup, cet enfant adolescent plutôt autiste m'avait fait un dessin. et m'a envoyé derrière une série de dessins. Il y a cinq ou six dessins comme ça qui sont faits à la main et qui sont des dessins assez... Voilà, c'est sûr que je voulais le parler. Qui sont des dessins assez troublants et assez magnifiques et qui, étrangement, font écho quand même pas mal à tout ce qu'on s'est dit là. C'est-à-dire que si je vous le décris, je n'ai pas trop donné du dessin là, mais c'est un dessin assez naïf, on dirait un dessin d'enfant, et on voit un personnage, donc les six dessins sont quasiment identiques, bien que ce soit tous fait à la main, sauf qu'il y a une progression dans les dessins. Et en fait, on voit un homme, ce qui semble être un homme, tenant un objet dans sa main et l'objet envoie un rayon, donc il n'est qu'un trait, et puis le dessin d'après, l'objet envoie deux rayons, puis trois rayons, puis quatre rayons, et en fait, on se rend compte que ces rayons rejoillaient les yeux. Et puis plus, au bout du 5 ou 6e dessin, on ne sait plus très bien si c'est l'objet qui envoie les rayons ou si c'est les yeux qui envoient les rayons à l'objet. Et que d'un seul coup, on touchait là une sorte de, à mon avis, de parfaite définition du design, où on ne sait plus très bien qui regarde qui, mais c'est sûr que si j'avais reçu ces dessins un mois plus tôt, je pense que je les aurais utilisés pour être l'affiche, à mon avis, idéale de cette conférence. Je vous remercie. Applaudissements